Musique 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 J'ai de la chance d'avoir tes bours, heureusement je les ai, je savais pas que c'était possible d'aimer comme je les ai. Musique C'est parti ! C'est parti ! Le divisionnaire à Maurice. Tout au fond à droite. Qui c'est ? Regarde qui c'est. Regarde. Entrez ! Ah, Corot. Vous n'êtes pas le bienvenu. Mais je n'ai pas pu refuser votre mutation. Que ce soit bien clair, personne n'a envie de faire équipe avec vous. Vous avez peut-être été l'un des piliers de la crime à Paris. Mais ici, c'est moi le patron. Et vous êtes sous mes ordres. On vous a quand même trouvé un burlingue. Vous voyez ? On n'est pas chien. On s'embrasse alors. C'est très chaleureux ici. J'aime beaucoup. Je vous ai averti. Et pendant qu'on y est, je ne veux pas d'initiative. Vous ne bougez pas une oreille sans le prévenir. Ne poussez pas le bouchon trop loin, Amor. Le collègue que vous avez buté était un de mes meilleurs potes de promotion. Je ne vous attendais à aucun cadeau. C'est vous qui dirigez le comité de soutien aux flics répoux ? Personne ne vous a demandé de venir. Voilà votre palais. Olive sera l'un de vos deux coéquipiers. Bonjour. Mathieu Corot, commissaire principal au placard. Lieutenant Olivier, ça noie. L'autre collègue, Valème, doit être dans le coin. Quand vous aurez fait connaissance, vous irez dans la zone de transit. Un hangar a brûlé. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé une affaire digne de votre calibre. Mais le dernier arrivé doit bien finir les restes. Qu'est-ce que vous planquez au fond de votre poche ? Contre le stress. Vous en voulez une ? Ce qui est pratique dans ce genre d'endroit, c'est qu'on ne risque pas d'être distrait par la vue. T'es nouveau ? Tu viens d'où ? J'étais en bleu sur la voie publique. Après, j'ai fait un stage à la BAC et j'ai demandé ma... mutation à la criminelle. Un peu durs, les types de la BAC. On n'est pas des cow-boys. Tu gardes jamais ton âme sur toi au bureau. Tu l'arranges quelque part. On n'est jamais assez prudent avec les loustis qui passent par là. D'accord. Valème, tu connais ? C'est le plus ancien de la section. Il est à deux ou trois ans de la retraite. Bon, je vois. On va faire une super équipe. Reculez, si vous plaît. Reculez, je vous dis merci. Plus de pression sur la croix. Attaqués par là. Commissaire Corot et CRPJ. L'odeur est épouvantable. Qu'est-ce qu'a brûlé ? 5 000 tonnes de cacao. On a eu du mal à en venir à bout. Ce sont mes enfants qui vont pleurer quand je vais leur dire ça. On sait ce qu'a provoqué le feu ? On a trouvé plusieurs départs de feu. Ces deux bouts-là, c'est du plastique fondu. Les restes de jéricane. Et ça, c'est le fond d'habitant d'essence. Et on en a trouvé à trois endroits différents. Et ça, j'ai l'impression que c'est la meilleure des mèches qu'on puisse trouver, non ? Capitaine ! Venez par là. Il y a un cadavre au fond. Ça devait être une ancienne fosse à vidange. Le feu a cramé la terre et une partie des planches qui la recouvraient. Vous pouvez me passer votre torche ? Je vous préviens, c'est pas beau à voir. C'est toi, Valet ? Ouais. Salut, je suis ma... Je sais qui tu es, je sais d'où tu viens. Ah, on va gagner du temps. Tu sais donc aussi que tu es sous mes ordres ? Pour l'instant, oui. Il y a des instants qui durent toute une vie. Non, c'est peut-être que la vie est trop longue. Eh, moi, je la trouve trop courte pour la laisser pourrir par des emmerdeurs. Tu aurais pu aider Olive. Je suis flic, pas femme de ménage. Lui aussi est flic. Bon, je crois qu'une petite mise au point s'impose. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je veux simplement que chacun fasse son boulot correctement sans emmerder les autres. Si vous avez quelque chose à dire, l'un ou l'autre, c'est maintenant. Alors, on peut commencer les choses sérieuses. Un, l'incendie du hangar est criminel. Deux, on a un cadavre carbonisé sur les bras. Un meurtre ? Possible, mais pas sûr. On sait qui c'est ? Non, ni comment il est arrivé là. Pas la peine de gamberger tant qu'on n'a pas l'examen médico-légal et la vie du labo. Toi, Olive, tu épluches la liste des disparitions. C'est un homme jeune, de race indéterminée dans la vingtaine. Valais, mais moi, on a encore deux, trois choses à se dire. A tout à l'heure. Je sais que la poussière donne soif, mais je dois te prévenir. Je ne veux pas d'alcool dans ce bureau et personne ne picole pendant les heures de service. Pourquoi as-tu dit ça ? Tu m'as vu boire ? T'avais une bouteille ici ? Ne me prends pas pour un con. Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Et ça, c'est de la camomine ? Tu crois vraiment que sans faisant un truc comme ça, que tu vas te faire des copains ? Et toi, t'en as tant que ça pour qu'on t'écoler avec un bleu et un paria ? On est tous les trois tricards, mon vieux. La meilleure façon de renvoyer la balle à ceux qui veulent nous allumer, c'est d'être irréprochable. On va vous répondre pour l'instant. Laissez un message, nous vous rappellerons dès notre retour. C'est moi, tout va bien. Je crois que j'ai trouvé une maison qui vous plaira. Je vous attends. Je vous embrasse tous les trois. Je sais que t'es là. Que vas-tu me faire confiance ? Quand ? Merde. 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 Je leur avais dit pas d'alcool dans le frigo. Qu'est-ce que tu sais du patron de la chocolaterie ? On peut pas baisser le chauffage ? Il est naze, faut faire avec. Marnie, c'est son grand-père qui a fondé la chocolaterie. Son père a développé l'affaire et le fils a repris il y a une quinzaine d'années. Une dynastie locale, sans histoire. Pas la peine d'insister, elle est bloquée. Il nous a refilé le pire nanar du parc. Jamais battu. Quelqu'un pourrait lui enrouler au point de foutre l'air sa production ? Ses affaires marchent plutôt bien. Il est marié, il a des baumes. J'ai jamais entendu aucun bruit de casserole sur lui. C'est peut-être un truc, il voyage beaucoup. Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe. Donc, la possibilité de mener une double vie sans grand risque. Pas la peine de voyager loin pour ça. La plupart des choses dégueulasses, on les a souvenées sans jamais les voir. C'est là. Comment voulez-vous que je le sache ? C'est un garçon entre 15 et 25 ans. Vous savez peut-être qui il est ou ce qu'il faisait là. J'importe du cacao, pas des cadavres. Apparemment, quelqu'un s'est chargé de le faire pour vous. Mais vous rigolez, je viens de perdre des millions de dollars secs. J'ai passé la moitié de la nuit à appeler mes fournisseurs en Équateur. Il reste plus un kilo d'une production de cette qualité. Et vous savez ce que ça veut dire ? Les 200 employés vont se retrouver à la rue. Il y a d'autres pays producteurs de cacao ? Ah, de cette qualité, aucun. Et mon créneau, justement, c'est de fournir le meilleur beurre de cacao au plus grand chocolatier de Français d'Europe. Goûtez. Goûtez ça. Goûtez. Goûtez. En perdant cette marge en 10, c'est toute ma clientèle que je perds. Vous comprenez ? Ça, c'est du chocolat. Ben, quelqu'un, justement, pourrait vouloir votre chute, un concurrent un peu expéditif. Ouais, à ce niveau, on est trois ou quatre en France, une dizaine en Europe, on se connaît tous. On est rivaux, mais on défend la même tradition. Si on se bat pas, c'est pas ça que vous mangerez. Mais n'importe quelle saloperie végétale, on va que goût de chocolat. Vous étiez assuré à quel auteur ? Vous croyez que je pense à ça. J'essaie de sauver ma boîte. Combien ? Dans les 6 millions de dollars. Ça laisse une petite marge de manœuvre, non ? Je vous reverrai quand on aura identifié le corps. Peut-être que son nom vous dira quelque chose. Ça, franchement, ça m'étonnerait. Vous permettez ? Tu perds ton temps à écouter la complainte du pauvre patron malheureux. J'ai appris des tas de trucs sur le cacao. Ah oui ? Ben, le type que je viens de voir, là, il travaille là depuis des années. Il dit pas tout à fait la même chose. En fait, la boîte aurait des difficultés depuis 4 ou 5 ans et ça arrangerait marni de déposer le bilan et d'arrêter pour délocaliser au Portugal. La main d'œuvre, il est trois fois ma chère qu'ici. Tu es sûr de ton type ? Je suis sûr de personne, moi. C'est un antidépresseur, ça peut pas te faire de mal. On va où ? L'immobilière de l'océan, tu connais ? Gordon. T'es pas tombé sur le moins rapace, ça. Ce type s'imagine qu'on est milliardaire. Enfin, on a jamais eu ni de maison ni de jardin à Paris. Mais enfin, on va être fous de joie. Je vais lui causer un peu. Tu devrais ramener ton loyer à quelque chose de raisonnable. J'aime pas les frites Cartier, les collègues. Mais je peux encore moins saquer les agents immobiliers. Papa, papa ! Ma petite sorcière ! Tu sens bon, tu sens bon, tu sens bon ! Alors ? C'est pas une belle maison, ça ? Vous avez vu le jardin ? Et vos chambres sont immenses. Vous avez une salle de bain rien que pour vous. Il s'en fout, il aime pas se laver. Il doit utiliser de l'eau chaude pour ça. Mais il n'y a pas de ballon ici, on a une énorme chaudière. On peut chauffer une piscine si on veut. Allez-y, c'est ouvert. La mer ! Ça va ? Oui ? La route n'a pas été trop dure ? Oh non, 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 avec l'autoroute, ça va vite. Elle est grande, cette maison. Et ton nouveau poste ? Ça va, un peu de méfiance pour le parisien qui débarque, mais l'équipe est plutôt sympa. Je trouverai quelqu'un pour nous arranger le jardin. Les déménageurs arrivent quand ? On va pas habiter ici. On va pas venir vivre avec toi. C'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai compris en faisant les cartons. Alors j'emmène les enfants chez mes parents, ils y passeront l'année scolaire et puis après je verrai. Pas maintenant. Tu vas pas me lâcher maintenant. On redémarre à zéro, c'est ce qu'on a décidé. Je sais, mais c'est au-dessus de mes forces. Ton métier t'a détruit, Mathieu. Tu nous as fait vivre un enfer. Tes disparitions des nuits entières, tes crises de manque, ta violence. Je pourrais pas revivre avec toi. Ou c'est moi qui deviendrai folle. Je m'en suis sorti, Nadia. J'ai obtenu ma mutation ici. J'ai pas touché une goutte d'alcool depuis plus d'un an. Je sais que je vous ai fait du mal, mais c'est derrière nous. T'es trop tard, Mathieu. Même si tu rebois pas. T'es encore flic. Et tu le seras toujours. Alors une grosse affaire, un meurtre, et puis tu te remettras en chasse sans que plus rien d'autre ne compte. Comme avant. J'ai besoin de vous. Je peux pas vivre sans vous. Ça, au moins, je l'ai compris. Bon, écoute. Écoute, je comprends que t'aies besoin de faire le point, de prendre l'air. Mais ne m'enlève pas les enfants. Et puis, je vais leur parler. Je viens avec toi. Non, s'il te plaît, non. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as dit à maman que t'étais guérie, mais je pense pas qu'elle le croit. Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Je sais pas. Mais bon, y'a la mer ici. Et toi alors, t'as envie de venir habiter ici avec moi ? Oui. Si tu jures de jamais nous noter tout seul. Promis. C'est là, t'as envie de venir habiter là-t'il. C'est là, t'as envie de venir habiter là-t'il, c'est-à-t'il, c'est-à-t'il, c'est-à-t'il. J'ai demandé aux enfants de m'appeler tous les jours. Au moindre problème, je te les reprends. Puis, on fera le point à la rentrée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vivre où, comment ? Moi, tu en sauras sur moi. Et mieux, ça vaudra pour tous les deux. Luca, t'es où ? Y'a même pas de coca ? Non, y'a de l'eau. Vous avez trop chaud ? Vous tiendrez jamais à l'intérieur tous les deux. La femme du gérant pourra vous garder demain. J'entrerai pas tard. On ira à la mer ? Je vous y emmènerai moi-même dès que je serai rentré. Promis, hein ? On parie ? Elle revient quand, maman ? Elle a besoin d'être cool pour prépare la rentrée. Tu piges ? Je vais manger un petit peu de cette biscotte. Alors, ici, un petit peu. Ici, ici. Oh, un petit peu. Ici. Ah, ça noie. Tu sais que tu nous manques vachement dans le service. Je suis pas loin. Ah, oui, quand même. Pas, 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 parce que quand tu faisais ton tonton rapport, on savait qu'on avait deux plans pour faire la sieste. Salut. Ciao. Excuse-moi pour le retard, mais le démarrage est un peu long avec les gamins. Ça va pas ? Je supporte pas l'auleur ici. Je crois qu'on a identifié le mort. C'est un gamin ? La photo date de 4 ans. A son entrée en tôle, il avait 16 ans. Hugo Bienvac, deux ans ferme pour association de malfaiteurs, attaque à main armée, vole avec violence. Il a pas raté ses débuts, lui. 19 mai. Il est le même jour que mon fils. Tu as vu le légiste ? Il est en salle d'autopsie. Tu peux y aller tout seul, si tu veux. Non, 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 il faut bien que je m'habitue. On ne s'habitue jamais. Beau garçon, hein ? Quel gâchis. Son meurtrier s'est acharné sur lui. Avec quelque chose comme un manche d'outils, tel ou pioche. Il a frappé par derrière, moins sac reprise. Le nombre de fractures que j'ai relevées. En revanche, rien sur les poignets ni sur les mains. Il n'a pas eu le temps de se défendre, c'est ça ? Il n'a même pas dû voir son agresseur. La date de la mort ? Son corps était en trop mauvais état. J'ai dû faire plusieurs cultures. Je ne pourrais rien vous dire avant deux jours. Mais je ne vous ai jamais vus avant. Je viens de débarquer. Moins, il y a un mois. J'aimerais bien savoir ce que vous avez fait à vos collègues. Ils n'ont pas l'air de vous porter dans leur cœur. Ils sont venus jouer les grands méchants pour que je passe votre autopsie après la leur en me traitant comme une gamine à leur service. Je n'ai pas apprécié. Merci, je m'en souviendrai. Ça va, vous en avez mis un temps ? Tu sais comment c'est une morgue ? C'est un endroit tellement rigolo qu'on a du mal à en sortir. Moi, je préfère encore les vivants. J'en ai une pas mal, Gaëlle Zanker. C'est la petite qui a déclaré la disparition du gamin il y a deux mois. J'ai déjà eu les honneurs du tribunal, toxico à l'âge de 15 ans. Comment tu l'as localisé ? Ah, le portable ! On chope n'importe quel pingouin avec ça. Il donnait dans quoi exactement, le petit Goubiava ? Le pillage des containers sur le port. Là, on a retrouvé son corps. Oui, il a quand même fallu plus d'un an d'enquête pour réussir à le coincer. C'était du vite fait bien fait et toujours du matos de première bourre. On suppose qu'il refourguait le tout dans la région parisienne, mais on n'a jamais réussi à remonter la filière. Je ne vois vraiment pas ce qu'il aurait pu foutre de 5000 tonnes de cacao. Il avait peut-être décidé de se lancer dans l'import-export. D'après un des anciens mecs de sa bande, il serait devenu cligne en sortant de tôle à cause d'une fille dont il serait tombé amoureux. Celle qui a déclaré sa disparition. Non, non, pas la petite Zanker. Une nana bien sous tout rapport à ce qui paraît. N'empêche qu'il préparait un business en solo. Il voulait quitter la ville. C'est vague. Bien, il ne reste plus qu'à prévenir son père. Qui se charge la corvée de bois ? Olivier, peut-être encore un peu vert. Vas-y, toi, t'as un côté carob tout facilement joliment. Ben oui, quoi, c'est un talent, non ? Monsieur Biavac ? Oui ? Commissaire Corot SRPJ. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Il est mort, monsieur. Je suis désolé. Ça peut finir comme ça un jour. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous avez peut-être un moment à m'accorder. Vous n'avez pas eu l'air surpris d'apprendre la mort de votre fils. Les bonnes nouvelles qui me surprennent. La vie ne m'a jamais fait de cadeau à moi. Jamais. Je laisse une patte sur les docks. Bien content encore d'avoir sauvé. Les gamins n'avaient même pas dix ans quand sa mère s'est tirée. Il a été assassiné, monsieur Biavac. Deux mois sans nouvelles de lui, ça ne vous a pas un peu inquiété ? Vous n'avez pas pensé à déclarer sa disparition ? Vous voulez un dessin ? Vous êtes flics. Vous déconnez de son dossier. Il avait le mal chevillé en lui. Menteur, voleur. Avec toujours une idée nouvelle en tête. Pire que celle d'avant. Laquelle, par exemple ? Vous saviez ce qu'il avait en projet ? Un projet ? S'il en avait un, ça devait être un sale coup. Alors, il ne m'en aurait sûrement pas parlé. Trouvez-le. Trouvez son putain d'assassin. Il ne le ratait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez pas manger tout ça ? Tu paries ? Plus la sincère grosse, puis elle a pouvoir. Mais toi, il te faudra au moins te baler pour voler. Parce qu'avec un, tu t'écraserais comme une pote pourrie. Splatch. On a débusqué la fille zoncoeur. Valème Plank devant chez elle. Vous voulez y aller ? On l'accueillera demain matin. Tu as mangé ? Non. Non, mais je veux pas vous déranger. T'es qui, toi ? Ça va, Lucas, ouais. C'est Olive, mon coéquipier. Assieds-toi. T'es vachement jeune. C'est... C'est les frites. Plus t'en manges, moins tu vieillis. Je vous apporte la carte, monsieur ? Est-ce que je peux avoir une bière ? Vous en prenez une ? Non, merci. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait s'occuper des enfants et la maison pendant que je m'organise ? Quelqu'un de sapin, hein ? Je peux demander à ma mère. Il lui reste quelques jours de vacances et elle s'ennuie quand elle boise pas. Ça serait parfait. Dis donc, Jean-Claude, tu vas arrêter de nous prendre pour des truffes ? Si t'as déclaré, toi, la disparition de Biavac, c'est bien que tu t'inquiétais pour lui. C'est donc que tu savais qu'il était embarqué dans un truc pas clair. Pourquoi avoir donné une adresse bidon ? Écoutez, moi, je vous prends pour ce que vous êtes. Et puis, je comprends rien à ce que vous me racontez. Alors, vous l'avez retrouvé ou non ? Il est mort. Quoi ? Il a été tué. On a retrouvé son corps sous des tonnes de cacao qui ont brûlé. Et pas par accident. Il aurait pu être mêlé à cet incendie ? Je pourrais le savoir. Vous étiez très liés, tous les deux. Vous vous inquiétez de sa disparition au point de faire appel à la police que vous détestez. Vous aviez peur pour lui. Mais c'était un copain. Un ami comme un frangin. Ah ouais. Mais l'amitié, ça doit pas être un truc que vous pouvez comprendre. Vous êtes cons. Hugo, lui, c'était un type bien. Avec des projets plein la tête. Lesquels, par exemple ? Ça, ça vous regarde pas. Mais comment que ça nous regarde ? Hein ? Qu'est-ce qu'il glandait dans ce regard ? Pourquoi il a foin qu'il faut au cacao ? T'as quand même pas à me dire qu'on l'a buté par amour du chocolat, non ? Quand on a beau projet, il faut un petit financement pour les démarrer. Peut-être qu'il était en affaire avec Marnie. Ce nom vous dit quelque chose ? Lâchez-moi, je sais rien. Lâchez ça. Un chèque de Mme Élise Marnie. On parlait justement de son mari. C'est incroyable, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 6 000 balles ? Tu réponds ? C'est ma paye. Je travaille chez eux. Gaëlle vous a dit la vérité. Elle s'occupe de mes enfants depuis deux ans. Vous connaissiez Goubiavac ? C'est un ami de Gaëlle. Je crois qu'elle s'inquiétait à son sujet. Vous l'avez retrouvé ? Oui. Carbonisé avec le chocolat dans le hangar de votre mari. Excusez-moi. Madame Marnie. T'es trop tendre. Faut la bousculer, il faut pas faire dans la dentelle. Avec une femme comme ça, tu gagnes jamais rien à passer en force. Fous-moi la paix, tu veux ? Ok, je te laisse. Moi, les flics sentimentaux, ça me fatigue. Comment voulez-vous que je ne sois pas bouleversée ? Hugo était un ancien élève comme Gaëlle. Saviez-vous que Gaëlle Zanker a été condamnée à deux reprises pour toxicomanie ? Bien vague à 5 ans de prison ferme pour vol avec violence, entre autres. Je sais d'où vient Gaëlle. Vous ne croyez pas qu'à 20 ans, on alloie une seconde chance ? Hugo a été tué dans l'incendie criminel. Vous confirmez qu'il était l'ami de Gaëlle Zanker qui travaille justement chez vous. Elle peut pas être liée au meurtre. A aucun meurtre. Votre mari connaissait-il Hugo Biavac ? Avaient-il un lien avec lui ? Non. Vous n'en êtes pas si sûr. Vous pouvez très bien l'avoir rencontrée. Je ne vois pas pourquoi. C'est impossible. Vous êtes une femme intelligente, Madame Marnie. Vous savez comme moi que le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Pourquoi l'espèce d'ours que vous avez comme collègue a essayé de m'empêcher de rentrer ? C'est sa façon d'être affectueux. Le garçon qui a été tué dans votre hangar était un ami de votre baby-sitter. Il s'appelait Hugo Biavac. Vous le connaissiez ? Vous êtes complètement fous. Vous croyez peut-être que vous avez trouvé votre assassin chez moi ? C'est votre habitude de venir faire chier en premier des victimes ? Quand vous enquêtez ? Oui. L'enthousiasme. On prend tellement nos enquêtes à cœur qu'on oublie que tout le monde ne ment pas. Quand on tient un mec par les couilles, on doit les serrer à mort jusqu'à ce qu'il tombe par terre en pleurant sa mère. Je préfère des preuves. Marnie n'est pas net. Sa femme et sa baby-sitter non plus. Mais je ne sais pas ce qu'il se cache derrière encore. On repart de Hugo. Je veux son dossier. Qui dirigeait l'enquête quand il a été serré ? Ménard. Un grand rouquin qui se prend pour un cow-boy mais qui n'est pas une flèche. Alors on ne va pas le surmener. Toi tu t'occupes de Marnie. Tu passes sa vie au peine fin, sa boîte, sa situation comptable et n'oublie pas sa femme, d'accord ? T'appelait, hein ? C'est mon côté sentimental. Calme-toi. Respire. Le rapport de la légiste. Biavac n'est pas mort au cours de l'incendie. Tu vois, tout est dans la respiration. Il est mort deux mois avant. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Il va falloir bien éplucher l'agenda de Marnie. Et le labo ? Rien. Les collègues ont fait le même coup qu'avec la légiste, on passe après tout le monde. C'est ce qu'on va voir. Il faut me ramener la petite enquête de cellule. Allez, vas-y. Vas-y. Vous n'avez pas encore eu le temps de préparer vos analyses. Et le matériel sur lequel travaille votre assistante ? En souffrance, on dirait. Je ne suis pas venu ici pour subir chaque jour le front du refus. Le bisutage m'a toujours gonflé, alors vous me lâchez. Le respect, ça se mérite. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est toi qui vas me la prendre. C'est sympa. Vraiment c'est sympa. Arrête, t'es dingue ou quoi ? Évidemment que je suis dingue. On ne vous l'a pas dit. Et dangereux en plus, on ne vous l'a pas dit. Là je suis digne de respect. Hein ? Vous protégez qui ? Des flics pourris ? Des flics dealers qui se groifent sur le dos des gamins ? Vos gamins ? En les envoyant droit à la morgue ? Pourquoi ? Pour faire plaisir à un petit chef. Pour mes analyses, le plus vite sera le mieux. Ménard ? Oui ? C'est toi qui as fait tomber le gang Biavac ? Oui mais... J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a mieux affilé le rapport légistalier. C'est le dossier du gang Biavac. Tu me sors les noms, les dates, les lieux, les valeurs. L'argent des braquages n'a jamais été retrouvé. Un sacré paquet apparemment. C'est une piste à suivre. Tu vois aussi si tu ne trouves pas un lien, même tordu, avec la boîte de Marnie. Celui qui l'a tué s'est acharné sur lui. Il le a hissé. Ça s'est passé la semaine où il a disparu. Un truc me chiffonne. Pourquoi c'est toi et pas son père qui a déclaré sa disparition ? Quel rapport ils avaient tous les deux ? Hugo adorait son vieux. Il se serait tué pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demandez-lui. Il ne lui lâchait jamais la grappe. Son accident, sa batte folle, c'était le meilleur prétexte pour toujours tout demander. Se faire plaindre. Alors forcément, Hugo marchait. Marnie, il se tapait tout le boulot. Tu peux te sauver. En fait, les gamins détestent cette marque-là. Non, c'est vrai, avec le lait, ça fait une bouillée infecte. Tu vois, je vais te carton. Alors, je ne sais pas ici. Plutôt les top miels, c'est ce qu'ils préfèrent. Qu'est-ce que tu fous ? T'es dingue de la laisser repartir. Puis tu ne vas pas nous rejouer à chaque fois le coup du flic sentimental. Il y a des gens dont je préfère gagner la confiance plutôt que de leur cogner la tête dans les murs. Chacun son truc. Tu me la filoches. Où elle va, qui elle voit, qui elle appelle. Elle sait quelque chose obligatoirement. Sentimental mais prudent. Ça, ça va là. Qui joue de ce truc-là ? Personne, on a gagné une tombe là. Ça, ça va là-haut. Tous les cartons de bouquins ? Non, juste les dix coups et les encyclopédies. Comment ça se passe ? Impec, maman a appelé. Je lui ai dit que ça a roulé. Il passe au Titanic, au cinéma, on y va demain, papa. On l'a déjà vu. Ouais, mais là, c'est sur un super écran. Et elles sont tournantes. Ils te donnent des cadeaux, des photos, des... Oh, d'accord, d'accord. Sûres, hein ? Sûres. Oh, ils sont beurts, ceux-là, papa. Mais regarde l'autre paquet. Ah, des top-nails, extra ! Et comment ça se passe avec la maman d'Olive ? Elle est super. J'entends plus Biscotte depuis ce matin. Ça me fait des vacances. C'est une jolie maison que vous avez trouvée, monsieur Corot. Papa ! On s'occupait des lits avec Biscotte. Papa ! Papa, papa, elle connaît plein d'histoires de sorcières. On est foutus. Je te dérange pas ? Mais je rêve, là, vous dormez pas ? Toi, t'es Valème. Pas rien de caché, dis-nous. Papa, il dit que sans vous, on n'aurait jamais eu la maison. Bon, vous montez, je viens vérifier dans cinq minutes. Au revoir, monsieur. Salut, ma poupée. Filet ! Vasily vient de passer au bureau. Ce qui a cramé dans les hangars n'est pas des fèves de cacao, mais des caboses vides et des feuilles de bananier. Par ailleurs, Marnie a fait plusieurs séjours à Lisbonne, notamment pendant l'escale de notre cargo là-bas. Il a estampé son assurance. L'escroquer à l'assurance, c'est une arnaque à plus de 10 millions de dollars. L'escroquer à l'assurance, c'est la première idée qui vient à l'esprit quand on a des petits problèmes de trésorerie. Les coques vides, ça brûle mieux, surtout avec des feuilles de bananier. Vous m'insultez. En perdant votre matière première, vous aviez un prétexte idéal pour fermer la maison, obtenir des aides de l'État pour licencier le personnel et faire un bénéfice substantiel. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si je voulais délocaliser. Au Portugal, par exemple. Je sais que vous venez d'arriver. Et si vous voulez lancer votre carrière sur mon dos, vous allez avoir du mal. Je vous préviens, j'ai d'excellents avocats. Vous ne ferez pas de vieux eaux ici. Qu'est-ce que vous faisiez à Lisbonne alors que le cargo y faisait escale ? J'ai des clients là-bas. Sortez d'ici. Vous avez revendu les 5000 tonnes de cacao là-bas. Et ici, vous faites mettre le feu un chargement bidon, coup double. Mais quelqu'un, par exemple le petit Biavac, flaire le gros coup. Ou alors vous l'engagez pour faire le sale boulot et ça se passe mal. Vous êtes fou allié. Il a été tué entre le 5 et le 12 mai. Il va falloir être très précis sur votre emploi du temps ces jours-là. Vous savez qui je suis ? Vous me voyez traiter avec un branleur pareil ? Tout juste sorti de tôle ? Vous le connaissiez. Je lis les journaux. Vous pouvez prévenir chez vous. Je vous emmène. Pour montrer à mes enfants. La petite Zanker ? Hier soir, elle est allée chez le père Biavac. Mais elle est restée dans la rue environ 10 minutes, comme si elle avait la trouille d'entrée. Finalement, elle est retournée chez elle. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui vouloir ? Ce type est tellement bizarre. Elle l'a appelé six fois depuis la disparition de son fils. J'ai vérifié auprès des télécoms. Tu te débrouilles comme un chef. J'ai lu ta note sur le dossier d'Hugo. Le vieux ne te plaît pas. Un père ne peut pas être comme nous. La secrétaire de Marny n'est pas très causante, mais l'agenda de son patron est une vraie mine. Il y a tous ces rendez-vous là-dedans. Plus une petite gâterie. Il a téléphoné plusieurs fois au cargo pendant la traversée. Le Liberty. Pavillon panaméen, toujours à quai. Regarde, la semaine du 5 au 12 mai. Il y a un trou qui est grand comme une catastrophe. Il est chocolat, le roi du cacao. Ça tombe bien, je n'ai pas encore visité le port. On ne se paye pas Marny ? Pas sans biscuits. Il nous faut un dossier en béton si on ne veut pas se faire embrouiller sur les roses par amouris. Tu as lu le mémo d'olive sur le dossier Biavac ? C'est du super boulot. Continue. Va à la maison d'arrêt, parle avec les matons et les co-détenus du petit Biavac s'il en reste. Nous, on se retrouve dans une heure. Ben voilà. T'as trouvé un protecteur. On ne fait pas carrière dans la police sans protecteur. Et un principal en plus. Plombé comme un faisant, mais quand même. Qu... 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 Connard. Ben ben dis donc, tu progresses. Je me fous de vos excuses et de vos raisons. Ce que je veux, c'est récupérer les corps de mon fils. Il est au moins un entièrement chrétien. Je vous le préviendrai dès que ce sera possible. J'ai besoin de savoir si Hugo a eu un jour ou l'autre un contact avec Marny. Même indirect, même délictuel. Croyez qu'il me racontait tous ses exploits. On n'a jamais retrouvé l'argent qu'il avait planqué. Vous avez une idée, vous, de ce qu'il a pu en faire ? J'aimerais bien. Il n'a jamais flambé. Pas de grosse voiture, pas de casino, pas de fringues, pas de tournée des grand-jucs, pas d'armes, pas de drogue. Pas d'aide à son père non plus, ça je vous le garantis. Je ne sais rien de ce qu'il foutait. Vous étiez très proche l'un de l'autre. Votre fils vous adorait. Qui vous a raconté ça ? Ce n'est pas un crime d'aimer son fils. Alors pourquoi n'êtes-vous jamais allé le voir en prison ? Pas une seule fois. C'est lui. Il ne voulait plus que je vienne. Il ne voulait plus me boire. Je ne comprends pas. Un racaille comme lui. Même que ceux qui les font souffrir. Alors pourrisse l'esprit. Qui par exemple ? Si la prison a eu une mauvaise influence sur lui, c'est d'une curieuse façon. Il a passé son bac par correspondance, il s'est inscrit en fac et n'a plus commis le moindre délit. Alors quand on connaît le monde de la prison... Bon, j'ai besoin d'aller voir sa chambre. Il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Votre fils ne vivait pas ici. Où habitait-il ? Le courrier qui me disait, c'était devenu un courant d'air depuis sa sortie de prison. Vous en foutez qu'il soit mort, hein ? Comme vous foutiez de ce qu'il faisait quand il était vivant. La seule chose qui vous intéressait, c'est qu'il trimballe vos casiers de poissons sur les marchés. Comment peut-on s'intéresser aussi peu à son fils ? Vous ne l'aimiez pas. Vous le haïssiez. Est-ce que quelqu'un m'a aimé, moi ? On n'a même pas prévenu le proc du district dès notre arrivée, on va se faire tirer dessus. Et je ne te parle même pas d'un maurier qui va chier dans son froc et ta lignée directe. On s'arrangera avec un OPJ de là-bas si on trouve quelque chose. On pourra toujours dire qu'on devait absolument intervenir avant que le cargo ne lève l'angle. Qu'est-ce que tu penses de la théorie d'Olive ? Bégaye-moi par écrit qu'en parlant. Et c'est vrai que le jeune Biavac avait toujours des renseignements de première bourse sur les containers qu'il payait avec sa baron. Et de la pensée que son père était incomplice. Il était docker, il connaissait tous les mouvements de marchandises. Quel cargo ? Qu'est-ce qu'on y fait ? On cherche la preuve que le cacao n'a jamais été débarqué en France. On emporte le livre de bord, on devrait y trouver ce qui nous manque pourquoi c'est mardi. Et si on ne trouve rien ? Ça t'arrive de croire à quelque chose ? Sportif comme toi, ça ne devrait pas t'impressionner. Combien de pantonnaires de cacao vous avez débarqué ici à Bordeaux ? Une vingtaine. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Il y a eu d'autres escales avant Lisbonne ? Non. Capitaine, qu'est-ce que ça veut dire exactement, matériaux pour artisanat ? Je ne sais pas. Marni vous a appelé à plusieurs reprises pendant la traversée et à Lisbonne. C'est habituel ça ? Il a le droit. Foutez de notre gueule, ce sont les armateurs qui appellent. On n'a jamais vu le commanditaire appeler le capitaine d'un cargo pendant une traversée. Allez, c'est ça ! Que voulez Marni ? Vérifier l'hygrométrie des containers. Il était inquiet pour la qualité du cacao. Tellement inquiet qu'il est vu vous voir à Lisbonne. Je ne l'ai pas vu à Lisbonne. Je vous prends ça. Vous allez me donner aussi votre feuille de route, la liste de l'équipage, vos bords de route douane. Oui, vous n'avez aucun droit sur... Brigade des stups. Je peux vous coller en garde à vue quatre jours sans vous puissiez dire ouf. Ça vous dit ? Eh, tu t'as vraiment bluffé avec la carte des stups. Il faut voir que pour un rigoriste comme toi, c'est plutôt gonflé. Les cantonnaires n'ont pu être échangés qu'à Lisbonne, je suis sûr. Mais ils sont sous-scellés, non ? Les scellés, ça s'enlève et ça se remet. Il n'y a pas un docker sur trois que ça ne ferait pas rigoler, tu le sais très bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le vertige. Jamais j'arriverai jusqu'en bas. Oui, si, ça va aller. Allez, avance. Impossible. T'en bouge pas. Regarde que mon dos, surtout pas en bas, d'accord ? On y va. Ça va ? Ça devrait aller, t'as le dos large. Alors, tu vois, t'es toujours vivant. C'est de pire en pire. Bientôt, je ne pourrai plus descendre de mon perron sans tomber dans les pommes. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je vais à la capitainerie récupérer les doubles des bordereaux de douane et me faire communiquer ceux de Lisbonne. Ensuite, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur Père Gavac. Il y a un bistrot où ils se retrouvent tous les marins du port. Je devrais bien y trouver un ou deux gars de l'équipage de Sadrie. On se retrouve là-bas pour manger un morceau ? Non. Je t'attendrai près de la voiture. Hé ! Cette enfareille de Sadrie, c'est un malin ! La plupart de ces marins, tous ceux qui travaillent dans la soute pour la traversée, il les a débarqués à Lisbonne. Il a changé d'équipage là-bas. Qui t'a raconté ça ? Le mécano, ils ont tous touché un gros paquet de fric en débarquant. Tu ne bu le rhum, t'es complètement bourré. Je crois que les mecs, ils racontent leur vie en buvant du thé, toi. Mais tu serais seul, tu boirais autant, t'es alcoolique au dernier degré. Et le grand redresseur de Thor est une petite âme sensible et il s'inquiète pour celle de ce pauvre vieux Valème, hein ? Je ne veux plus te voir dans cet état. Et qui en a quelque chose à foutre, hein ? Qu'est-ce que tu vois ? Hein ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois la gueule d'un type trop seul, trop lâche, pour se dire je suis alcoolique, je n'inspire que du dégoût à ma femme, je fous la trouille à mes propres enfants, mes collègues me méprisent, mes amis me font comme la peste, je suis en train de foutre ma vie en l'air, tout ça pour un verre de plus. Le mécano serait prêt à témoigner si on l'aide à obtenir son permis de séjour. Depuis combien de temps t'as arrêté de boire ? 406 jours. Ton vertige, tu le tiens de là. Avant c'était pire, ça pouvait m'arriver n'importe où, dans la rue, au bureau, à la maison. Je me persuadais qu'avec un autre verre ça irait mieux, mais parfois ça allait mieux. C'était la dernière marche avant le gouffre. Quand t'as buté le collègue d'Estup ? Ce qui s'est passé exactement, je ne m'en souviens plus. Je sais que je me suis retrouvé seul avec lui dans un des dalles de caves de la cité, on a retrouvé la poudre. Qui me braquait, qui rigolait. Et après plus rien. Il paraît que j'ai vidé la moitié d'un chargeur. Ils m'ont trouvé assis contre le mur, pleurant comme un môme près de son cadavre. N'empêche qu'il t'a tiré dessus le premier, c'est ce qu'a prouvé l'enquête des bœufs-carottes. Quelle importance. Quand on arrive là, c'est pire que la mort. Et c'est l'alcool qui m'y a emmené tout droit. Elle a pris quelque chose sur le vieux Biavac. Il était toujours fourré sur le pont avec ses anciens collègues, jusqu'au moment où son fils est tombé. Après, il n'est plus revenu. C'est lui qui l'a rencardé sur les affaires, j'en suis sûr. Je vais te déposer chez toi. T'as pas besoin de revenir au bureau avant demain. Essaye seulement de trouver avec quelle marchandise le cacao a été échangé. Oui, Lucas. Ça va ? Formidable. Non, 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 je vous l'ai promis, je vous y emmène. Je passerai vous prendre à 7 heures. Je vous fais de gros baisers. Oui, je sais. Alors seulement à ta sœur. T'as de la chance d'avoir tes mômes. Heureusement que je les ai. Je ne savais pas que c'était possible d'aimer comme je les aime. T'en sais, tu as un fils, non ? Hier, j'ai... On dirait que tu t'intéresses au vieux Valet, mais alors oublie. Tout ça, c'était dans une autre vie. Commissaire Corot, ça vous arrive d'être à votre bureau ? On essaye de pas en abuser. Le beau garçon n'a pas été tué dans le hangar. Vous en êtes sûre ? Certaine. Il a été transporté. Et heureusement que son corps n'a pas été entièrement brûlé, parce qu'on a retrouvé des particules d'une poussière dans ses plaies, qui ont une autre origine géologique que celle du hangar. Rares ou communes ? Là, vous m'en demandez beaucoup. Mais je me suis renseignée. C'est une silice qu'on trouve dans toute la partie orientale du canal. Il n'y part ailleurs dans la région. Vous avez sacrément douché vos collègues. J'ai pu avancer sur votre affaire sans la moine intervention. Ne vous faites pas d'illusion, ils reviendront à la charge. Oh, ne me fais pas d'illusion. Sur les hommes en général. Et les flics en particulier. Vous accrochez à trois coups de fil qui ne prouvent rien. Absolument rien. Le cacao n'est jamais arrivé à Bordeaux. On va retrouver le commanditaire portugais à qui vous l'avez revendu. C'est qu'une question d'heures. Vingt conteneurs, ça ne passe pas inaperçu. Vous trouvez-les. Je serai le premier avis. Vous avez une propriété ou des entrepôts près du canal ? Ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds là-bas. Ça signifie quoi encore ? Vous avez intérêt à dire vrai. Parce qu'on va vérifier. Je vous préviens. Demain, mon avocat sera avec moi. Vous serez bien obligés de me l'arrêcher. J'ai à vous parler. Rapide, alors, on m'attend. Vous avez oublié que vous n'étiez rien ici ? Je vous interdis d'aller marcher sur les plates-bandes de l'équipe. Laissez les autres bosser et contentez-vous des miettes. C'est gentil de vous préoccuper de ma ligne. Foutez-vous de ma gueule. L'avocat de Marny sort d'ici. Et je vous assure qu'il exploiteras le moindre vice de procédure pour nous rentrer dans le lard. Le procureur m'a appelé. Le juge d'instruction aussi, évidemment. Comment je fais, moi, pour justifier la prolongation de la garde à vue ? Hein ? Vous êtes en train de me semer un beau bordel. Pour l'instant, je suis en train de réunir les preuves contre Marny. Au moins pour arnaque à l'assurance, incendie criminel, destruction volontaire de biens et de marchandises, infraction à la législation des douanes et outrage à magistrats. En attendant de prouver sa culpabilité ou sa complicité dans le meurtre du Gobiavac. Vous avez intérêt à avoir du solide. J'attends que Valème termine son enquête pour boucler le dossier et l'envoyer au juge. Si on compte sur Valème... C'est un bon flic. Un emmerdeur. Et un barjot comme vous. Si vous n'avez rien bouclé avant la fin de la garde à vue de Marny, je n'aurai aucun mal à obtenir votre mutation à Ploucville-le-Troux. C'est une station thermale. La... la... la femme de... Calme-toi. Calme-toi, respire. La femme de Marny... Elle... elle... elle connaissait bien Vak. Vachement bien. Elle s'est foutue de nous. C'est... section criminelle. Oui. C'est... c'est... c'est ma mère. Ça se passe pas bien chez vous. Oh merde ! Dis-lui que j'arrive. Il... 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 il arrive. C'est maman qui a raison. Tu seras jamais capable de tenir tes promesses. T'es comme avant. On a raté la séance, on ira à la prochaine. Comme ça on aura le temps de se taper une montagne de frites. Et puis toutes les façons, on a déjà vu couler deux fois le Titanic. T'es nul. On pourra jamais compter sur toi pour rien. Allez viens, on a pas besoin de lui. Lucas ! Lucas ! J'ai tout gâché, c'est ce que vous pensez. Il vous aime tellement. À demain. Lucas ! Je ne vous ai pas oublié. J'avais des trucs urgents à voir avec mon patron. Je ne fais pas ce que je veux ici. C'est difficile pour moi de tout recommencer à zéro. Et votre mère me manque terriblement, comme à vous. Il faut essayer de se comprendre tous les trois. De se faire confiance, de s'aider. Si on se fait la tête, on sera malheureux. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors pourquoi tu fais jamais attention à nous ? J'ai pas le droit de dire ça. Si, parce que c'est vrai. Pourquoi tu vis pas tout seul ? Merde Lucas, comment tu fais pour être aussi dur ? Et toi commenter ? Je veux maman. Je veux qu'on retrouve maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes stupide. Comment une femme comme vous a pu croire que nous passerions à côté de votre mission à la prison ? Vous avez commencé il y a six ans comme visiteuse, avant d'accepter chaque jeudi une vacation comme aujourd'hui. Il y a trois ans, vous avez connu votre petit moment de célébrité en aidant votre groupe de jeunes tolards à monter une pièce qu'ils ont écrite eux-mêmes. Mais quelles célébrités ? Il s'agit seulement de redonner un sens à leur vie, de les sortir de l'enfermement qui les tue à petit feu, mais ça vous le savez aussi bien que moi. C'est les talents d'acteurs d'Hugo Biava qui vous ont séduite. Je ne sais pas lequel de nous deux est le plus stupide. Hugo a presque entièrement écrit la pièce avec un autre co-détenu. Il avait un potentiel intellectuel énorme. Quand je l'ai aidé à passer son bac, il a assimilé en un an ce que des élèves normaux apprennent en trois. Et ici, dans cet univers atroce, inhumain. Vous avez senti l'odeur quand vous êtes arrivés ? Il était intelligent, curieux, avide d'apprendre, passionné partout. Finalement, la prison l'a sauvée. Il s'y est plus épanouie que chez lui, oui. C'est horrible. C'est inconcevable, mais c'est la vérité. Vous étiez amoureuse de lui. Vous dites n'importe quoi, il avait 20 ans de moins que moi. Mais enfin, c'est d'amour que vous parlez quand vous l'évoquez ! Mais on peut admirer quelqu'un sans l'aimer et souffrir de sa disparition. Oui, j'ai souffert. Oui, chaque jour, son nouvelle de lui était un supplice. Vous aviez une liaison. C'est pour cette raison que le nom d'Hugo Biavac a disparu de la chronique de la délinquance. Il voulait se construire à l'avenir, j'ai essayé de l'aider. Et votre mari, qu'en pensait-il ? Il ne le connaissait même pas. Alors là, je pense que vous vous trompez. Hugo, d'une façon ou d'une autre, a été mêlé à l'escroquerie montée par votre mari. Vous étiez au courant ? Il y a longtemps que je ne m'intéresse plus à ce que mon mari peut faire ou pas. Et bien maintenant, c'est lui qui va se retrouver en prison. Pour escroquerie comme pour le meurtre d'Hugo. Il était votre amant, il a su, il a voulu se débarrasser de lui. J'ai besoin de savoir où vous vous retrouviez. Laissez-moi, je vous en prie. Vous allez vivre des moments difficiles. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville. Je suis obligé de vous passer sous contrôle judiciaire. Essayez de le respecter. Vous avez vos enfants. Je ne voudrais pas vous faire placer en détention, même provisoire. Je vous en prie. Je sais pas, on a peut-être. Mais bon, c'est possible. Je ne veux pas vous faire placer. Non, c'est possible. Et oui. Je sais pas. On a peut-être. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'en connais pas beaucoup. Ton fils ? Laisse tomber. Ce qui arrive quand tu ne sais pas t'occuper de ton fils, quand tu ne sais pas lui parler. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est qu'il s'embarque à 14 ans sur le cargo. Ça fait le double maintenant. Je ne l'ai jamais revu. Je n'ai jamais reçu aucune lettre, rien. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Ça fait longtemps que tu viens à l'hôtel ? Oh, j'ai oublié. Je peux foirer dans ma vie à commencer par mon mariage. Quand on a divorcé, ma femme a réussi à garder ma maison dont je continue à payer les traites. Quand un mec picole, il a toujours tous les torts. Souviens-toi bien de ça. Oui. Formidable, Olive. On te rejoint. Olive a déniché la piole du Gobiavac. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez donc, pour un ex-tolar, il se l'a coulé doux, ça. Ça marche comment ? Avec un peu de chance. Ah, tu es belle quand tu dors. Ah, voilà, regarde-moi. Non ! Ah, mais si, tu as bien regardé. Hugo, arrête ! Non, je n'ai rien. Arrête, je te rime ! Mais tu n'es pas horrible ! Arrête ! Non, regarde. Allez, pote, toi ! Elle est heureuse, Olive. C'est le bonheur qui rend les femmes si belles. Non, donne-moi juste filmer, tu vas voir. Je m'en vais. Où tu vas ? Aller. Non, tu restes, attends. Non, je m'en vais, je suis en retard. Correspondance de Taule. Presque une lettre par jour. Elle était folle de lui. Olive, tu me fais le quartier. Je veux savoir qui venait, quand et surtout si Marni traînait dans les parages. D'accord. Son inscription en fac à Marseille devait rentrer en octobre. Tu penses qu'elle devait le suivre là-bas avec ses deux mômes ? Une femme qui aime est capable de tout. Elle est allée jusqu'au bout. Il l'a baisée bien, ce n'est pas plus compliqué. T'attendre, elle te perdra, tu sais. Tiens, viens voir. Ça doit être sa mère. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Eh bien, il devait tenir, à cette photo. Bon, j'y vais. Non, mais ne vous regarde pas comme ça, je vais pisser. La fille du studio du rez-de-chaussée, la semaine de la disparition de Hugo, elle s'est engueulée avec un type qui lui a renversé son scooter, avec sa Range Rover. Marni ? Sa description est impec. Elle se souvient du jour, elle avait ses examens. Il est cuit, le salopeur. On l'a au chaud encore pour 24 heures, on ne le lâche plus. Tiens, c'est sûrement la mère du go. Essaye d'en apprendre un peu plus sur elle et convoque-moi le père pour demain. Vous avez vu où ils sont ? C'est la cabine d'une péniche. Ils sont sur une péniche. Il est étui bas du canal. On va la retrouver, cette péniche. Nos collègues du port sont en train d'interroger Sadri. On a le témoignage d'un marin du Liberty sur l'échange du cacao avec le chargement bidon d'écorce et de feuilles de bananier. Sadri vous lâchera. Qui a mis le feu à la cargaison, vous ? Mais non, un mec comme lui salue jamais les pognes. Il faut toujours des petites mains pour faire le sale boulot comme Hugo. Il n'a pas voulu marcher dans ta combine, hein ? Je ne l'ai jamais vu. Il faut que je vous le répète combien de fois ? Alors, qu'est-ce que tu foutais au bas de chez lui, deux jours avant sa mort ? Vous avez renversé un scooter avec votre Range Rover. Le labo est déjà dessus, la fille pourra vous identifier. On ne l'entend plus, là, hein ? Qu'est-ce que ça prouve ? Il était la main de votre femme. Vous veniez le découvrir ou vous le saviez depuis longtemps ? Tu devais le haïr, hein ? Un môme jeune comme lui, beau comme un dieu, tolard qui s'envoie à ta femme. Ça a dû te faire un choc ! Je n'ai pas tué. Mais vous l'avez rencontré. Vous avez dû tout faire pour empêcher cette histoire de continuer. Le petit biavac n'était pas le genre de mec à cesser impressionné. Il était au courant de ton business. Il a voulu te faire cracher au bassinet, ça t'a énervé. Et tu lui as réglé son compte. Où ça s'est passé ? Nulle part ! Parce que je vous dis qu'il est battu. L'incendie, c'était pour faire disparaître son corps. Je ne savais pas qu'il était là. Encore moins qu'il était mort. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous me croyez ? Mais enfin, c'est vous qui avez mis le feu au hangar. Un professionnel n'aurait jamais laissé toutes ses pistes derrière lui. Oui. Il a été coriose, mais on l'a eu. Il n'a pas avoué le meurtre. Ça viendra. Il a déjà reconnu l'escroquerie. Vous n'aviez pas besoin d'être aussi agressif avec lui. Oui ? Il fallait faire comment ? La révérence ? Il a quand même massacré un gamin de 20 ans à coups de paille. Il était prêt à foutre 200 ouvriers à la rue rien que pour se voir un peu plus. Et vous voudriez qu'on l'interroge en levant le petit doigt ? Je ne l'ai pas tué. C'est vrai que je voulais le faire. Mais je ne voulais pas supporter qu'elle ait un autre dans sa vie. Lui ou un autre. Vous ne vouliez pas la perdre ? Ça, je peux le comprendre sans problème. C'était horrible. L'avoir m'échappé un peu plus de chaque jour, c'était horrible. Sans oser lui parler, sans savoir quoi faire. C'est pour ça que j'ai monté toute cette affaire. Je voulais me débarrasser de tout, partir au Portugal, éloigner Elise de ce voyou, refaire une nouvelle vie. Essayer de la faire revenir à moi. Vous lui avez dit tout ça ? Elle n'a rien voulu entendre. Je crois qu'elle avait décidé de partir avec lui. Elle l'aimait. Vous n'aviez pas d'autre choix que de le tuer ? Vous pensez ce que vous voulez. Je m'en fous maintenant. Ça n'a plus aucune importance. Dès qu'il aura signé sa déposition, je transmettrai le dossier au procureur. Je ne sais pas si on obtiendra la qualification de meurtre. Je lui ai demandé d'ouvrir un autre dossier pour homicide involontaire. Ça passera mieux ? Vous vous foutez de nous. C'est un meurtre. Un meurtre avec préméditation. Vous ne l'avez pas prouvé. Ça vous embête qu'on ait résolu l'affaire. Ça vous fait vraiment chier. Trouvez le meurtrier et vous l'aurez résolu. Et je vous conseille, Valème, de ne pas me parler sur le même ton qu'à un prévenu. Et toi, pourquoi tu t'es écrasé, hein ? Tu rentres déjà dans le rang ? Tu ne veux pas contredire le petit chef ? Il a raison. Marny n'a pas voué le meurtre. Il ne l'avouera jamais. Il n'est pas fou. Avec le dossier qu'on a contre lui, n'importe quel juge le descend en flamme. Et si ce n'est pas lui ? Qui ? Qui, ça peut être d'autre ? Celui ou celle qui a récupéré le fric qu'on n'a jamais retrouvé. Ne te laisse pas avoir ressentiment, c'est lui. La péniche. Vous savez combien il y a de péniches immatriculées en France ? J'ai lancé les recherches, on attend. Vos enfants ont disparu ? Je les ai cherchés partout. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être avec vous. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être avec vous. Tu n'as pas besoin de nous, on n'a pas besoin de toi. Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Nadia Corot ? Laissez votre message après le signal sonore. aujourd'hui, 3 Ils ne sont pas rentrés ? Ça m'étonne pas de trouver un truc comme ça chez toi. Bon, t'as pas des photos de tes mômes ? On a déjà mis les commissariats sur le coup. La BAC, les services de surveillance et les postes frontières. S'ils ont le même caractère que toi, il doit être facile à repérer. Quel caractère ? Si j'ai encore le repère. Allez, fais pas de zèle et surtout bouge pas de chez toi. On s'occupe de tout. Tiens, t'ouvrirai ça au bureau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... Bodo 5 de Bodo 9, bien reçu des signalements. On va sur le péage. Terminé. Bodo 3, Bodo Central, pas de moumies dentifiées au dépôt de bus. Terminé. Bodo 2 de Bodo 7, bagarre en secteur A. Amenez-vous avec renfort. Terminé. Sous-titrage ST' 501 Tu trouves pas que ce serait un peu con ? Il va falloir que je trouve une autre planque. Pourquoi t'es pas resté chez toi ? Si tes enfants t'appellent, je suis trop mal pour rester seul. Je n'en suis pas encore capable. 407 jours. Si tu crois que maintenant, c'est moi qui t'en voudrais. T'appeler ta femme ? Si tu le fais, je perds tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ? Corot ? T'as eu une sale tronche. On a du nouveau ? Rien, mais c'est plutôt mon signe. Pas avec mes enfants. Il va falloir que j'appelle mes beaux-parents. Ils sont comme les miens et t'aurais déjà téléphoné rien que pour t'enfoncer un peu plus. Tes gosses sont pas chez eux. A mon avis, ils sont pas si loin que ça. Ma mort, il vient de me faire son grand numéro. La garde à vue de Marnie se termine dans trois heures. Il estime qu'on a encore rien qui l'implique dans le meurtre. Quel fou cul ! T'as dans le nez. Il fera tout pour torpiller ton enquête. Je peux rester là une heure ? S'il se passe quoi que ce soit, tu bouges sur mon portable. Mon mari nous suivait. Il prenait des photos de nous. Il voulait s'en servir auprès d'un juge pour me faire enlever la garde des enfants si je le quittais. Je vis depuis deux semaines avec ce chantage. Il était en train de me rendre folle. Hugo avait peut-être découvert l'escroquis de votre mari. Il voulait s'en servir pour vous libérer de lui. Jamais Hugo ne se serait fourvoyé dans une histoire pareille. Il était devenu un autre homme. C'était un garçon tendre, drôle, sensible. Vous croyez que je n'ai pas résisté ? Que je n'ai pas pensé à mon âge, au sien ? À ma situation, à mes enfants ? J'étais éteinte depuis longtemps. Hugo m'a rendue heureuse comme aucun homme ne le pourra jamais. Je suis enceinte de trois mois et je ne sais pas ce que je vais faire. Hugo le savait ? Non. Il est mort avant que j'ai pu lui dire. On n'a jamais retrouvé l'argent des braquages. Il devait en avoir besoin pour commencer une nouvelle vie avec vous. Il ne m'en a jamais parlé. Il disait qu'on se débrouillerait. D'après vous, où se trouve cet argent ? Qui pourrait le savoir ? Je pense que si quelqu'un le sait, c'est son père. Des nouvelles des enfants ? Non. Et le labo ? Négatif. Pas la moindre trace du centre Biavac à l'intérieur de la Range Rover. Tu as convoqué le vieux ? À deux heures. C'est bien. C'est lui qui a planqué le fric de son fils. Mais t'es dingue ! Non. Il a manipulé son fils toute sa vie. Il a même fait que ça. La brigade fluviale va me donner la position de toutes les péniches qui sont dans notre secteur. Section criminelle. Où ? D'accord, on arrive. Vos enfants, on les a repérés. À l'un... À l'un... Respire ! À l'ancienne gare, il y a moins de cinq minutes. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Toi, garde le vieux au chaud, si on n'est pas revenu. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ils sont là-haut. C'est un ouvrier de chantier qui les a repérés. Merci, merci beaucoup. Ils savent que t'as le vertige. Lucas le sait. Tu veux que j'appelle les pompiers ? Ce sera peut-être mon anzo avec la grande échelle, non ? Non. Il faut que j'y aille. C'est ça qu'ils veulent. Il faut que je le fasse. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mon nouveau patron n'attend qu'une seule chose, c'est que je fasse une erreur pour me saquer. Et puis mes nouveaux collègues me mettent des bâtons dans les roues. Pourquoi ? À cause de ce qui s'est passé à Paris ? Sûrement. C'est pour ça que cette enquête est très importante pour moi. Il faut absolument que je la réussisse. T'as trouvé le meurtrier ? Pas encore, mais j'ai mon idée. T'en as pour longtemps ? Tu sais comment il est, papa ? Chaque fois que je manquerai à ma promesse, vous me collez une amende. 50 francs ? Ça va pas, non ? 200 ? On transige à 150 ? D'accord. Bon, maintenant, il va falloir redescendre. Et à l'escalier, ce sera peut-être mieux. Vite, vite, papa, vite ! Corot ! Corot ! T'avais raison. On a localisé une péniche sur le canal à une trentaine de bornes. Et qui est le proprio ? Le Père Biavac. Ouais, qui m'a triculé au nom de sa société. Alors, j'ai mis Olive en planque devant son domicile. Parfait. Je préviens mes mômes et on fonce là-bas. On appellera le labo de la voiture. Ils pouvaient se déplacer où ils voulaient, quand ils voulaient, stocker la marchandise et la livrer n'importe où. C'est tellement grand là-dedans qu'on peut mettre au moins trois conteneurs. Eh, dis-donc, c'est pas très régulier, ton truc, là ? Confiscation administrative du matériel d'un délinquant. Tu crois vraiment que c'est lui qui a tué son môme ? C'est Vassili qui nous le dira. Il va pas tarder. J'arrive pas à croire que ce soit lui qui ait tué son fils. C'est pas possible qu'un père puisse faire ça. Lui, si. Un scanner. Avec ça, ils étaient au courant de tout ce que faisaient les flics. Il a été tué ici. Le sable et la terre ont été balayés, mais le sang est resté. Et j'ai même des cheveux et des lambeaux de peau. Vous m'avez dit qu'il avait été agressé par derrière. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de dangereux ou de dérangeant pour son père dans ce foutoir ? C'est aussi ce que je me suis demandé. Il n'y avait qu'une caisse. Elle n'est là, puis remise. J'ai enlevé la caisse et dégagé la trappe. Un accès à une ancienne pompe de secours. Seulement, quelqu'un est passé avant nous. Le vieux bien vac. Son fiston a dû vouloir récupérer l'argent des braquages. C'est ce qu'il va nous raconter. Le four que mes collègues n'ont jamais réussi à identifier, c'était vous. Celui qui regardait Hugo et sa bande sur les conteneurs, c'était encore vous. Conneries. Vous ne racontez que des conneries. Vous débarquez ici chez moi comme des vautours. Vous m'insultez. Vous attaquez un infirme. Un homme qui a tout perdu. C'est misérable. Ah, le pauvre papa infirme. Vous m'aviez dit que votre femme s'était tirée. La vérité, c'est qu'elle s'est suicidée à cause de vous. Et ça, vous ne l'avez jamais dit à votre fils. Il y a des gens pour qui la vie est trop dure. Vous avez menti à votre fils toute sa vie. C'est fragile, un enfant. Surtout un enfant qui n'a plus sa mère, qui s'est abandonné, qui n'a plus que son père. Je me suis sacrifié pour lui. J'ai tout fait pour l'aider. Pour qu'il devienne un homme. Un vrai. Ce que j'ai fait, j'ai fait pour lui. Pour qu'il soit dur, violent, insensible comme vous. Il attendait seulement que vous l'aimiez. Il a toujours... Quand il a rencontré Elise Marnie, il a découvert qu'une autre vie était possible. Il voulait partir avec elle, tout recommencer. Il voulait récupérer l'argent que vous aviez planqué et vous l'avez tué. Je voulais faire de lui un seigneur. Il était beau, fort, impâtable. Il aurait navigué sur tous les canaux d'Europe. Libre. Rien que nous deux. C'était votre rêve à vous, pas le sien. Vous l'avez tué parce qu'il vous échappait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas qu'il s'en aille. J'ai aimé. C'était mon gamin. Je savais que lui, on monte. Vous saviez que tout ou tard, on découvrit le corps d'Hugo et que ça retomberait sur Elise Marnie. Elle aussi, vous vouliez la détruire. Tiens, regarde ce qu'on a trouvé dans une poche à huîtres. J'espère que l'enfer, ça existe pour des ordures comme toi. J'y suis déjà depuis longtemps. Tu peux l'emmener. Tu peux l'emmener. Je parie que la presse va arriver dans deux minutes. La cravate fleurie, c'est celle des grandes occasions. Bon boulot, Corot. Vous avez eu de la chance de retrouver la trace de cette péniche, hein ? Si je ne l'avais pas fait, vous l'auriez sûrement trouvé à ma place. Ça fait deux ans que vous avez classé l'affaire. Je vais avoir besoin de votre rapport. Le proc veut transmettre le dossier au juge le plus vite possible. Ce que je piche pas encore, c'est si le père était au courant de l'escroquerie de Marnie. C'est quand même l'incendie qui nous a mis sur la piste. Non, ça c'était un hasard. Il pensait qu'on découvrira le corps, mais pas comme ça. Vous voyez que vous avez eu de la chance. Monsieur Amaury, monsieur Amaury, monsieur Amaury, s'il vous plaît. Merci, je peux plus vers moi, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît, par ici. Voilà, c'est bien. Bien, je vais happer la tête. Parfait. Finalement, vous partez ? La semaine prochaine. Je m'installer en Alsace chez ma sœur. Les enfants y sont déjà. J'ai demandé ma mutation là-bas. Son avocat m'a dit que mon mari ne resterait pas en prison plus de six mois. Avec une remise de peine et une bonne plaidoirie, ça devrait être dans ces eaux-là. J'ai demandé le divorce. J'ai décidé de garder l'enfant du goût. Ah, l'Alsace, c'est le pays des cigognes. Vous n'êtes pas durs comme la plupart des policiers que j'ai rencontrés. Vous n'avez pas de préjugés. Vous savez écouter, entendre ? Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai un service à vous demander. Gaëlle est une fille formidable. Épatante avec les enfants. Vous m'aviez dit que vous étiez seule, alors... Si vous pouviez l'engager, ce serait bien. Mais je suis flic, elle. Et alors ? Elle est encore fragile. Je serai plus tranquille. Je ne peux rien vous promettre. Il faut que je lui parle, que je la présente aux enfants. Ah, c'est déjà fait. Maman a appelé. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Ben, que t'avais des progrès à faire. Mais que pour l'instant, tout baignait. C'est vrai que Gaëlle doit remplacer la maman d'Olive. Je ne sais pas. Ça dépend un peu d'où. Si on ne donne pas la chance aux jeunes. Mais est-ce qu'elle connaît des histoires de sorcières ? Elle ne connaît rien. Il faut que je lui apprenne tout. Ça ne vous effraie pas de travail pour un flic ? Écoutez, si j'avais à me plaindre, je n'aurais pas loin où aller. Je n'aurais pas voulu. Merci. Ce n'est pas. Je n'aurais pas voulu. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501